Bonjour, c'est Cryptolyse, on va parler aujourd'hui de CQT, donc la crypto-monnaie de Covalent. Covalent, c'est une potentielle pépite et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous me suivez, vous savez que, pour moi, dans ma vision, 2022-2023, ça va être vraiment l'année, les années en tout cas, de l'interopérabilité, c'est-à-dire des blockchains qui vont permettre d'interconnecter les autres blockchains. Et Covalent a une schématique qui est à part et qui s'inscrit totalement dedans. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Le fait de créer de l'interopérabilité, c'est-à-dire que les blockchains peuvent communiquer entre elles. Par contre, les blockchains en elles-mêmes, c'est énormément de données, de blocs, qui sont les uns après les autres. Pas forcément en fonction du type de blockchain, on peut avoir des blocs qui sont de cette façon-là, qui reviennent sur ce bloc-là, etc. Et donc, globalement, ces données-là, en fonction de la blockchain, que ce soit par exemple Avalanche, Nier, Ethereum et autres, vont avoir une schématique de données et une structuration de données qui vont être séparées. Et donc, du coup, c'est toujours très compliqué de naviguer et de recomposer les informations. Je vous ai parlé de The Graph, qui a pour vocation de répertorier et d'intexer de tout. Covalent, c'est un peu la même chose, mais en mieux, en tout cas, sur le papier, ce qui nous présente, en tout cas, en mieux que The Graph, étant donné qu'on va avoir quelque chose qui va restructurer les données et qui va avoir une seule porte d'entrée, une seule API, qui va donner accès à toutes les informations. Donc, pour faire simple, Covalent, c'est une blockchain qui, à travers cette blockchain, on a accès à toutes les informations des blockchains qui sont raccordées à Covalent. Et ces informations-là, on y a accès de la même façon, elles vont être structurées de la même façon, et on ne va pas avoir besoin de devoir faire des spécificités pour chacune des blockchains. Pour résumer, ils ont quelque chose qui est assez bien fait. On voit qu'on a toutes les blockchains qui sont indexées par les nodes de Covalent, qui sont restructurées. On voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui l'utilisent déjà et qui sont, après, accessibles via une API. Et si on regarde le roadmap, on voit qu'on est en cours de lancement. On va avoir un test net lunch qui va être effectué sur le Q1, possiblement qui va manger un petit peu sur le Q2. On va avoir le main net qui va être launch avec le stacking qui va arriver sur du single-side stacking. Donc, on va pouvoir stacker les jetons CQT dessus. Je pense plus que ça va être courant juin, potentiellement mai. Et ensuite, on va avoir toute la partie de lancement qui va se faire. Et c'est très important de voir qu'ils ont énormément de backing. C'est-à-dire qu'on va avoir les géants qui les utilisent. On a AAV, on a Uniswap, on a Balancer, on a beaucoup, beaucoup de choses qui sont derrière et qui utilisent déjà Covalent. Et en tout cas, qui soutiennent Covalent par rapport à leur schématique. Et en tout cas, moi, c'est un projet qui m'intéresse énormément et que je suis. Et on va voir aussi pourquoi. Alors, Covalent, en termes de supply, c'est quoi ? C'est un meilleur token à terme, d'accord ? A savoir qu'il va y avoir toute une partie qui va être libérée dans les 60, 70 mois, 80 mois à venir. Tout simplement parce qu'il va y avoir les rewards du stacking qui vont être effectués. Et là, actuellement, on a quand même un quart déjà des ressources qui ont été faites. Il va y avoir un certain nombre de celles qui vont être effectuées. Enfin, qui ont été effectuées, pardon, et qui vont être libérées. Alors, on va essayer d'agrandir un petit peu ça pour favoriser la lecture. On a les privés de celles. Donc, on a quand même 200 millions de tokens qui ont été une grande partie déjà libérées. Et ensuite, on a les publics celles où on va avoir une partie des libérations qui vont avoir lieu en mars et en avril. Il y a une partie qui ont déjà été effectuées. Il va y en avoir une autre qui vont arriver dans les mois qui viennent. Mais de base, on va avoir quand même ensuite un lissage qui va se faire sur les années suivantes pour pouvoir arriver au max cap. Mais on ne va pas avoir trop de libération de tokens. On va avoir un petit peu de libération de tokens, mais pas tant que ça. Et c'est ce qui est intéressant, justement, dans cet actif. Alors, avant d'entamer la partie technique, petit rappel, je ne suis pas conseiller financier. Je vous présente tout simplement ma vision, mon analyse et ce que je vais faire, moi, à vous de m'utiliser pour construire, tout simplement, votre propre stratégie. Pour que j'y suis, n'oubliez pas, 18h ce soir, donc le 30 janvier, à l'heure laquelle je tourne, à 18h, je fais un stream sur YouTube. Donc, si vous me regardez sur, par exemple, TradingView, n'hésitez pas à rejoindre YouTube. Il y a plein de contenus exprès pour YouTube. Et le Discord aussi, il y a beaucoup, beaucoup de contenus sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre, nous sommes bientôt 500, donc c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Alors, pour cette analyse technique, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est très, très intéressant. Et on va voir un petit peu ensemble pourquoi. On a eu un listage. Alors, j'ai pris CoinEx. Je n'ai pas pris celui qui a une énorme bougie en haut à plus de 15 dollars parce que c'est une anomalie liée principalement au manque de liquidité. Pour rappel, les graphiques ne sont pas uniformisés, sont liés à des exchanges et ces exchanges ont leur propre liquidité. Donc, du coup, les graphiques peuvent varier en fonction de la liquidité présente sur cet exchange ou la liquidité d'échange qui aura été effectuée sur cet exchange. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré prendre un graphique sans mèche totalement extraordinaire pour pouvoir se schématiser, avoir quelque chose d'intelligible et de cohérent, surtout par rapport à ça. Voilà. Ceci étant dit, on a eu une première poussée qui s'est effectuée avec un ATH à 2,12 dollars. Donc, quelque chose qui est quand même assez fort, qui a eu lieu sur l'été 2021. J'ai tracé un Fibonacci pour pouvoir se fixer un petit peu des règles de fonctionnement. On voit qu'on a retracé. Actuellement, on est en cours de retracement et qu'on est en train de retracer très fortement. On est pas loin d'un retracement à 95 %, qui sont liés aussi à une partie de libération des fonds, plus tout simplement le market qui en lui-même est dans temps de traîne à l'heure actuelle. Donc, on le voit bien ici que Covalent a souffert de cette partie-là avec la libération des fonds, mais ça n'empêche qu'on a un actif qui est assez solide et on le voit ici, on a quand même des phases d'accumulation qui sont assez fortes. Là, donc malgré cette chute, on se retrouve dans une schématique assez forte. On a ici un premier arrêt, on a un BC qui s'est formé et nous sommes actuellement dans de l'AR. D'accord ? Donc, on va aller faire l'EST une fois qu'on a terminé l'AR. Donc, on est sur une schématique de week-off habituelle. L'EST, pour moi, est à confirmer encore, mais va prendre la liquidité du BC. Donc, on serait dans une réaccumulation, ce qui est cohérent par rapport à la partie fondamentale qui s'effectue. Et on serait dans une schématique de vague 1, vague 2 de l'actif. Alors, oui, sauf si on casse ce niveau ici, donc le 0,30, qui est un niveau important parce que ça sous-entendrait qu'on ne serait plus dans une vague 2, en tout cas par rapport aux graphiques et aux données que l'on a à l'heure actuelle sur les graphiques, même si on a le public sale qui se trouve quand même beaucoup plus bas. Le public sale, enfin le private sale, pardon, et les seeds ont eu des prix qui ont été très très bas dans ces alentours ici. D'accord ? Donc, on pourrait redescendre dans cette schématique-là, dans une zone qui pourrait se schématiser là. Mais, en l'occurrence, étant donné qu'on va avoir beaucoup de nouvelles cette année, est-ce qu'on va redescendre fortement par rapport à cette zone-là ? Peut-être. Peut-être pas. On a une libération de coins qui vont se faire. Pour moi, je considère que c'est un moment opportun pour commencer à rentrer sur le projet. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, je vais juste vous tracer ma spot zone dans un premier temps. Pour moi, cette spot zone à rentrer en DCA peut commencer, pourquoi pas, à partir de 0,4, et s'étale potentiellement jusqu'à du 0,2. C'est logique qu'on puisse continuer à descendre, notamment qu'on va avoir une libération. De celle qu'on va avoir une injection de token via le stacking qui va être effectué. Donc, on va avoir quelque chose qui va être très intéressant, en tout cas, à mon avis, par rapport à ce qui est en train de se faire. Ce qui est en train de se faire, c'est déjà, on va aller regarder, je vais vous montrer des petites choses. C'est que nous sommes en phase de descente. On voit qu'on a une down trend qui est quand même marquée. Et pourtant, à côté, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, hop, on va y arriver, une divergence qui est quand même marquée. D'accord ? On a une divergence qui est en train de se mettre en place, qui est très forte, et qui est cohérente par rapport à ce qu'on peut voir. On a des phases de rachat, on a des bougies qui montrent qu'on a des absorptions totales d'accumulation. Et si on regarde, notamment en une heure, hop, c'est pas le bon, là, on voit qu'on a une schématique d'accumulation qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'elle est terminée ou non ? Je ne pense pas. Là, on a un premier arrêt, donc on a un psi qui est effectué, on a un essai qui s'est fait là, hop, avec une mise en place de liquidité très forte. On a un air qui est allé se rapprocher, checker le psi, la fin du psi. Donc, on a ici une phase d'accumulation qui est en train de se faire fort. Il y a des liquidités qui sont assez basses pour l'instant, donc du coup, forcément, on va avoir des injections et des mouvements qui risquent d'être assez forts. C'est pour ça que ma zone, malgré le fait qu'on ait une accumulation là, donc on pourrait très bien, ici, on a un essai, on pourrait très bien avoir un STB beaucoup plus bas et un spring beaucoup plus bas. C'est pour ça que ma spot zone est quand même très grande, parce que pour moi, c'est un actif qu'on peut rentrer en DCA tranquillement dessus. À savoir qu'on n'oublie pas qu'en Q2, Q3, globalement, on va avoir du stacking. Donc, Thief commence à vous connaître. Je suis vraiment dans de l'optimisation. C'est bien d'acheter des coins, c'est bien d'acheter de soutenir des projets. Par contre, derrière, il faut impérativement optimiser tout ça. Et le stacking est une des solutions, notamment la DeFi, en tout cas, nous permet de faire pas mal de choses par rapport à ça. Donc, pour moi, c'est un projet qui est très intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif ? C'est une bonne chose à se déterminer. On repasse en daily. On va avoir un BC, AR, ST. J'ai fait une découverte de prix pour l'instant, étant donné qu'on n'est pas dans une vague des lieux. Donc, je n'ai pas envie de faire tout simplement une schématique habituelle pour découvrir une vague 3. Étant donné que ce n'est pas encore validé, on peut très bien en descendre en dessous de ce niveau-là. Mais en traçant tout simplement une découverte de prix, on voit que la continuité, enfin en tout cas Fibonacci, nous dit qu'en découverte de prix, on pourrait avoir en 1,618, 1 à 3 dollars. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au niveau des tokens, on a une max supplant qui va être de 1 milliard, qui va être potentiellement dans 80 mois. 80 mois, c'est long. On peut très bien avoir, du coup, tout simplement, si on a 1 milliard de tokens à 3 dollars, ok. Mais ça fait quoi ? Ça fait une capitalisation à 3 milliards ? C'est logique. Actuellement, on n'est pas loin de 50 milliards sur Solana, au moment où je vous parle. 50 milliards. Donc, si on se projette là-dessus, on peut très bien avoir un token qui va être dilué et qui pourrait être très vite à 10 dollars. Pourquoi pas ? Je veux dire, avoir une capitalisation diluée de 10 milliards sur un actif qui est spécialisé dans l'ouverture et la lecture des données d'interopérabilité. Mais c'est logique. C'est logique. Actuellement, on est dans une notion de construction de l'écosystème et de la technologie. Donc, on est sur des blocs qui commencent à se complexifier et qui vont continuer à se complexifier. Plus la technologie va évoluer. Donc, ce type d'outil est pour moi essentiel par rapport à ça. Et donc, on se retrouve à des projections sur le long terme. On pourrait très bien avoir une capitalisation de Covalent qui pourrait se retrouver à un niveau de Solana actuel. D'accord ? Dans 4, 5 ans, 6 ans, pourquoi pas ? Donc, il va y avoir une capitalisation de 50 milliards. Bon, 50 milliards divisé par 1 milliard. On peut se retrouver avec un Covalent qui peut valoir dans 4, 5 ans, pourquoi pas, 50 dollars. Donc, à ce moment-là, on se retrouve avec potentiellement un x100 derrière. Et dans, pour moi, un court terme beaucoup plus intelligible, donc 2 ans, on pourrait très bien retrouver avec un Covalent qui peut se retrouver à 5 dollars. Donc, on a déjà un x15 qui peut se mettre en place. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très très fort, qui techniquement assure. Moi, le seul petit élément qui me pose question, c'est la team. La team n'a pas énormément de background. Les deux fondateurs sont des personnes... Le white paper est très bien écrit. Et techniquement, en tout cas, moi, je le trouve assez solide. Les fondateurs n'ont pas forcément d'énormes de background, mais l'équipe est quand même solide. On a des personnes qui sont convaincantes. Est-ce que derrière, ça va être suffisant ? Globalement, l'année 2022 va nous le dire. On va avoir du launch en 2022. Donc, pour moi, c'est un actif à surveiller maintenant. Et qu'on va tout de suite, très vite voir si ça va fonctionner ou pas avec... Et s'il va y avoir une adhésion de ces technologies-là très vite, avec notamment les lancements qui vont être effectués. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si tu as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite !